Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Dieu Chef Wang, voilà de l'eau Vous devez savoir que le parti communiste est un parti politique athée et qu'il n'autorise pas du tout les gens à croire en Dieu Quiconque croit en Dieu sera arrêté et puni C'est la politique nationale Je suis venu pour vous mettre en garde Si vous vous faites encore arrêter pour votre croyance en Dieu ce ne sera plus une simple petite amende Compris? Chef Wang, je ne suis pas croyant Mais je sais que les pays démocratiques assurent la liberté de croyance religieuse Est-ce que la constitution de notre pays n'est pas dotée d'une stipulation similaire? Il n'y a rien de mal à croire en Dieu Et cela n'enfreint pas la loi, non? Pourquoi le gouvernement est-il si sévère envers les gens qui croient en Dieu? Chef Wang, dans ma croyance en Dieu, je cherche la vérité Je n'ai pas enfreint la loi ni commis un crime et je n'ai pas troublé l'ordre public Non seulement vous venez m'arrêter et vous appropriez l'argent de ma famille mais en plus vous venez chez moi pour m'intimider et me menacer Est-ce que ceci est légal? Est-ce digne d'une police du peuple? Vous savez ce que c'est la loi? La loi, c'est la politique du Parti communiste Je vais vous dire Le gouvernement vient de publier un document contre la religion Il exige une force plus importante pour contrer et éradiquer la croyance religieuse et lance un appel à l'élimination et à l'interdiction des églises de maison Les Mingyai, je vous préviens Si je vous arrête encore une fois pour votre croyance en Dieu vous en prendrez pour huit ou dix ans et là, c'est toute votre famille qui court à la catastrophe Ma croyance en Dieu n'enfreint pas la loi Non seulement vous m'arrêtez, mais vous persécutez aussi ma famille Y a-t-il une justice dans cette façon d'agir? Taisez-vous! Le Parti communiste n'autorise pas les gens à croire en Dieu et pourtant vous persistez! En quoi cela est-il juste? Yang Tao, surveillez votre femme Si je découvre qu'elle persiste à croire en Dieu elle sera à coup sûr arrêtée et lourdement condamnée Et vous aurez aussi de graves ennuis Maintenant, je suis très direct Alors après, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu Oui, je comprends On y va! Chef Wang, calmez-vous Ah, autre chose Si vous découvrez que quelqu'un croit en Dieu ou qu'il prêche vous devez le signaler immédiatement Le gouvernement vous récompensera Yang Tao, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire Surveillez votre femme de très près C'est entendu, chef du village Détendez-vous J'ai hâte de dollars Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire Pour temps, c'est香 Tu oses encore aller à ces réunions ? Tu n'as pas peur d'aller en prison ? On dirait que tu ne veux plus vivre ! Je vais te battre à mort ! Ne me tape pas, écoute ce que j'ai à te dire ! Papa, papa, ne tape pas, maman ! Yantao, tu as perdu la tête ! Voilà maintenant que tu bats ta femme, qui t'a appris à agir de la sorte ! Mère ! Comment puis-je lui faire entendre raison ? Le chef du village est encore venu pour me prévenir ! Si elle continue à croire de cette façon, tôt ou tard, elle se fera encore arrêter ! Le gouvernement a cessé de me confier les travaux d'électricité du village ! Les temps à poissons de notre famille sera expropriés ! Tu penses qu'on pourra survivre, hein ? Ça ne te donne pas le droit de la frapper ! Toi, à partir de maintenant, tiens-toi bien et reste à la maison ! Je t'interdis de sortir ! Si tu vas à une autre réunion, je te brise les jambes ! Toi, mon garçon, assieds-toi ! Ming-Hai, viens t'asseoir et discute-toi ! Ming-Hai, c'est pour le bien de cette famille, et pour ton bien aussi, que Yan Tao ne veut pas que tu sois croyante ! Tu vas lui obéir, s'il te plaît, et cesser ta croyance ! D'accord ! Mère, si vraiment vous souhaitiez mon bien et le bien de cette famille, vous n'obéiriez pas au Parti communiste et vous ne m'empêcheriez pas de croire en Dieu ! Vous avez vraiment oublié ! Quand je suis devenue croyante, notre famille a reçu tant de grâces et de bénédictions ! Il y a plusieurs années, j'ai eu un cancer, et les médecins m'ont dit que j'étais condamnée ! Si Dieu ne m'avait pas guérie à l'époque, je serais déjà morte ! Où serais-je ? Et qu'adviendra-t-il de notre Yang Yang ? Le Parti communiste tente par tous les moyens d'empêcher et de limiter la foi en Dieu. Il ne permet pas aux gens d'accepter son salut. C'est contre Dieu ! Et il y aura des représailles ! Vous ne devriez vraiment pas vous ranger du côté du Parti communiste et faire obstacle à ma croyance en Dieu ! Ming Hai, je sais que la croyance en Dieu est juste. Je ne m'oppose pas à votre croyance en Dieu. Est-ce que cela irait si vous croyez en Dieu à la maison en secret ? Croire à la maison est aussi inacceptable ! Vous n'avez pas entendu ce que le chef Wang a dit ! Le Parti communiste veut interdire toutes les églises de maison ! Et qu'absolument aucun croyant ne sera épargné ! Ils seront tous éliminés ! Si tu persistes à croire, tu pourras t'estimer chanceux si tu en réchappes ! Quels que soient les mots que tu utilises, le gouvernement interdit la croyance et tout ! Dieu Tout-Puissant dit, tout est pritdagéen des despesmişs et tout est ben mané ! Et puis, c'est tout cela ? je n'ai pas de nousrativement prévu. Je n'ai pas de seul clients questionné de Dieu ! Dieu Tout-Puissant dit Dieu amène tous ceux qui sont entrés dans Son royaume, c'est-à-dire tous ceux qui Lui ont été fidèles jusqu'à la fin, dans l'ère de Dieu Lui-même. Cependant, jusqu'à l'avènement de l'ère de Dieu Lui-même, l'œuvre que Dieu fera ne sera pas d'observer les actions de l'homme ou de s'informer sur la vie de l'homme, mais de juger sa rébellion. Car Dieu purifiera tous ceux qui viennent devant Son trône. Tous ceux qui ont suivi les pas de Dieu jusqu'à ce jour sont ceux qui sont venus devant le trône de Dieu. Et cela étant ainsi, toute personne qui accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet de la purification de Dieu. En d'autres termes, quiconque accepte l'œuvre de Dieu dans sa phase finale fait l'objet du jugement de Dieu. accepte le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, c'est accepter son amour et son salut pour nous. Allô, c'est la police. J'aimerais signaler des croyants en Dieu. 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 Est-ce que c'est légal ce que vous faites ? Je vous préviens, nous devons absolument attraper les Ming-Gaï aujourd'hui. Ming-Gaï. Sœur Gao ? Ming-Gaï. Sœur Gao, que faites-vous ici ? Ming-Gaï. Le chef Wang est venu avec du renfort pour perquisitionner ta maison et il a dit qu'ils étaient à ta recherche. Tu ferais mieux te cacher. Si je pars, qu'arrivera-t-il à mon enfant ? Si tu rentres chez toi, la police t'embarquera. Est-ce que tu pourras encore t'en occuper ? Pars au comté de Longbou et va voir ma sœur. Elle est aussi chrétienne. Voilà son adresse. Prends aussi cet argent. Vas-y. Sœur Gao, je ne peux pas accepter cet argent. Prends-le et file vite. Si on t'aperçoit, tu ne pourras pas t'enfuir. Tu devras prier souvent Dieu et te fier à Lui, d'accord ? Dépêche-toi, pars. Sœur Gao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Encore un. La trame. Ming-Ai. Ming-Ai. Tu es là. À quoi tu pensais ? Tu pensais à ton enfant ? Oui. Ça fait plus de deux ans que je ne l'ai pas vu. Sœur Wang, partons tout de suite. Il ne faut pas que les frères et les sœurs s'inquiètent. D'accord. D'accord. Capitaine Ma, on a repéré la cible au croisement des rues Kuanbei et Zhongguan. Bien, on y va. Ne bougez plus, police ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous nous arrêtez ? Parce que vous êtes croyante et que vous fraîchez. Ça fait longtemps qu'on vous surveille. Embarquez-les ! On n'a enfreint aucune loi en croyant en Dieu. Sur quel motif vous nous arrêtez ? Silence ! Montez dans la voiture. Comptez Wang Shui. Contacte tout de suite le commissarié là-bas et renseigne-toi sur elle. Bien, chef. Quand es-tu venu au comté de Langbu pour prêcher ? Qui t'a demandé de venir ? À qui tu as diffusé l'Évangile ? Tu sais que c'est contre la loi de croire en Dieu et de prêcher ? La Constitution chinoise ne garantit-elle pas la liberté de croyance religieuse ? Ma croyance en Dieu et la diffusion de l'Évangile sont légales. Au nom de quelle loi suis-je arrêtée et interrogée ? Je suis venue au comté de Langbu pour diffuser l'Évangile et pour que les gens acceptent l'œuvre de Dieu. C'est parfaitement légitime. Pourquoi est-ce devenu illégal en Chine ? Les cieux et la terre et tout le reste ont été créés par Dieu. Et l'espèce humaine a été créée par Dieu. Peu importe où les gens vivent, ils devraient tous croire en Dieu et vénérer Dieu. Pourquoi voulez-vous empêcher les gens de croire en Dieu et de diffuser l'Évangile ? C'est vous qui faites obstacle à la justice et qui violez la loi. Pourquoi devez-vous encore m'interroger ? Pourquoi ? Vraiment, tu ne le sais pas. La Chine est sous le contrôle du Parti communiste. La politique du Parti communiste est de réprimer et d'interdire la croyance religieuse et d'interdire toutes les églises de maison et de faire de la Chine une région athée. Comment le Parti communiste pourrait-il t'autoriser à croire en Dieu et à diffuser l'Évangile ? Tu déclare que Dieu Tout-Puissant apparaît et œuvre pour sauver l'espèce humaine et qu'il fera de l'espèce humaine un peuple qui se soumet à Dieu et qui vénère Dieu. C'est en totale contradiction avec le Parti communiste. Le Parti communiste ne se soucie pas de ce qui est sacré. Si tu violes la politique du Parti communiste, tu seras fermement réprimé et exclu. Dans ce monde, le Parti communiste doit avoir le contrôle absolu. Un jour viendra où il dominera le monde entier. Tu diffuses partout les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Cela va à l'encontre du Parti communiste. Ce que tu fais, c'est une prêcherie illégale, une perturbation de l'ordre social, et c'est passible d'une peine de prison. Est-ce que tu comprends ? À en juger par ton apparence, j'imagine que tes enfants sont encore petits. Si tu consens à nous dire tout ce que tu sais, à signer une déclaration de repentance et à renoncer à ta croyance en Dieu, nous ne tiendrons pas compte de tes anciennes activités de prêcherie. Et tu pourras rentrer chez toi. Qu'en penses-tu ? Croire en Dieu et diffuser l'Évangile sont des activités parfaitement honnêtes. Pourquoi devrais-je abandonner ? De nos jours, l'espèce humaine est corrompue par Satan et le monde s'enlise dans des forces maléfiques. L'espèce humaine attend avec impatience la venue de Dieu. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours dans le but de purifier et de sauver les gens et de guider l'espèce humaine vers la plus belle destination. Tous les jours, nous lisons la parole de Dieu et nous agissons selon Sa parole. Nous vivons avec une plus grande humanité. Nos cœurs sont en paix, en sécurité et nous sommes heureux. Nous diffusons et témoignons de toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant pour permettre aux gens d'accepter Son salut. Tout cela est bénéfique pour les gens, pour leur bonheur, pour la stabilité sociale et la destination de l'espèce humaine. Cela n'en freint en rien la loi. Diffuser l'Évangile et témoigner pour Dieu, en quoi ce serait prêcher illégalement et perturber l'ordre social ? Est-ce que ce n'est pas là une déformation des faits ? Nom d'un chien ! Regarde où on est ! Et tu oses prêcher l'Évangile ? Franchement, tu ne manques pas d'air. Tu vas partout, toute la journée, diffuser l'Évangile et tu persistes à témoigner en faveur du livre exprimé par Dieu Tout-Puissant, la parole apparaît dans la chair, qui a poussé de nombreuses personnes à aller croire en Dieu et à cesser de croire au Parti communiste. Comment le Parti communiste pourrait-il ne pas te déclarer coupable, te réprimer et t'arrêter ? Si tu étais raisonnable, tu t'empresserais de nous dire tout ce que tu sais sur l'Église et ses membres. Si tu ne coopères pas, tu vas souffrir. Alors, dépêche-toi de parler. Qui dirige l'Église ? Qui était la femme avec toi ? Où habite-t-elle ? Et où sont conservés les biens de l'Église ? Vas-y, réponds ! Dépêche-toi ! Tout cela relève des affaires privées de notre Église. Pourquoi devrais-je vous le dire ? L'argent de l'Église est une offrande à Dieu par le peuple élu de Dieu. Personne, ni aucune organisation ne détient la compétence pour s'en enquérir. Quel est le but ultime de ces questions ? C'est toi qui nous interroge maintenant ? On dirait qu'il va falloir utiliser une autre méthode. Chef, nous comprenons maintenant ce qui se passe avec Limingai. Tenez. Excellent. Bon sang ! Toi, on dirait que tu veux mourir. Parle ! Qui c'était au téléphone ? Salter ! Tu refuses de parler ! Traînez-la dehors ! Tu vas-tu parler ? Qu'est-ce que tu vas parler ? Parle ! Allez ! Parle ! Parle ! Allez ! Viens ! Parle 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 ! Qui sont tes contacts ? Qui sont les leaders de l'Église ? Punaise ! Dabour ! Tu vas parler ? Si tu ne parles pas, nous allons t'électrocuter. Pense. Debout. Allez, debout maintenant. Tu fais la morte. Allez, fais la morte. Vas-y, fais la morte. C'est nous qui allons te faire mourir en flûre. Assez. On n'a rien obtenu d'elle. Si on la tue, elle s'en sort bien. Sous-titrage ST' 501 Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas quelles autres tortures la police va m'infliger. Mon cœur est faible. Ô Dieu, veuillez me donner confiance et courage. Puisque tu crois en Dieu, tu dois Lui remettre ton cœur. Si tu offres et mets ton cœur devant Dieu, alors pendant le raffinement, il te sera impossible de nier Dieu ou de laisser Dieu. Quand le jour viendra et que tu seras soudainement confronté aux épreuves de Dieu, tu seras non seulement capable de rester à côté de Dieu, mais aussi de pouvoir rendre témoignage à Dieu. À ce moment-là, tu seras comme Job et Pierre. Ayant rendu témoignage à Dieu, tu L'aimeras véritablement et tu donneras volontiers ta vie pour Lui. Tu seras le témoin de Dieu et celui qui est aimé par Dieu. L'amour qui a connu le raffinement est fort et pas faible. Peu importe quand et comment Dieu te soumet à ses épreuves, tu es capable de ne pas te soucier de si tu vis ou si tu meurs, de mettre tout de côté avec plaisir pour Dieu et de supporter avec joie toute chose pour Dieu. Et donc, ton amour sera pur et ta foi réelle. C'est seulement alors que tu seras quelqu'un qui est vraiment aimé par Dieu et qui a vraiment été perfectionné par Dieu. Dieu, je veux suivre l'exemple de Job et de Pierre et je m'en remets entièrement entre vos mains. Il m'est maintenant égale de vivre ou de mourir. Quelle que soit la dureté de l'épreuve, je serai là pour témoigner et pour faire honte à Satan. As-tu appris quelque chose sur la vie de Liming Hai dans sa ville d'origine ? Oui. Liming Hai a été arrêtée en 2006 car elle croyait en Jésus. En 2009, quelqu'un a signalé qu'elle était devenue croyante de l'éclair oriental, mais à l'époque, les autorités ne l'ont pas arrêtée. Et ensuite ? Après cela, elle n'a plus osé retourner chez elle. Il y a deux ans, elle s'est faufilée chez elle pour voir son enfant, mais quand la police l'a su et s'est rendue à son domicile, elle était déjà partie. Cela fait quelques années que la police locale laissait de l'arrêter. Quelle est la situation actuelle de sa famille ? Son mari travaille loin de chez lui. Êtes-vous Liming Hai ? Bien que ce soit notre première rencontre, je sais déjà beaucoup de choses sur la situation de votre famille. Votre mari travaille loin de chez lui, et votre famille ne compte plus que deux personnes âgées et un enfant. Votre enfant est bien jeune, et pourtant, vous, sa mère, n'êtes pas là pour vous occuper de lui. Ne pensez-vous pas que ce soit cruel ? Agissez-vous comme une mère le devrait ? Qu'essayez-vous d'accomplir en croyant en Dieu ? Ne voyez-vous pas combien ceux qui ne croient pas en Dieu se portent bien ? Leur maison est harmonieuse, toute la famille est réunie, et ils profitent du bonheur d'être en famille. N'est-ce pas là une situation idéale ? Et regardez-vous. Vous avez été arrêté en raison de votre croyance en Dieu. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Il n'y a personne pour prendre soin des personnes âgées et de l'enfant. Tout ceci n'a pas de raison d'être. Tant que le Parti communiste sera au pouvoir, vous autres chrétiens ne pourrez jamais vivre en paix. Y avez-vous pensé ? Je vous encourage vivement à faire de votre mieux pour coopérer avec nous et à nous dire tout ce que vous savez sur l'Église. Ensuite, nous vous ramènerons chez vous, et vous serez de nouveau réunis avec votre famille. Je suis en lien direct avec la police locale. Je leur dirai de ne plus vous causer de problème. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de vous cacher, ni de vous enfuir. Qu'en pensez-vous ? À cause de qui ne puis-je pas retourner chez moi ? À cause de qui suis-je séparée de ma famille ? À cause de qui dois-je constamment me cacher et m'enfuir ? Tout cela, c'est à cause de la persécution des chrétiens par le Parti communiste. Le Parti communiste agit de façon perverse, contre le ciel, en persécutant sauvagement les croyants, en agissant ainsi. Deming Ai, le capitaine Liu tente de vous convaincre de ses bonnes intentions, et vous lui répondez mal. Ne rendez pas les choses difficiles. Peut-être ai-je un cœur tendre, mais je ne peux pas supporter de voir une femme torturée. Je vous laisse dix minutes. Pas la peine de vous fatiguer, si je comprends bien. Vous me demandez de trahir Dieu et de trahir les frères et sœurs. Alors, je vais être claire. Je ne ferai absolument rien qui aille contre la conscience et la morale. Pas la peine de gâcher votre énergie et votre salive pour moi. Les Ming Ai, comment pouvez-vous rester si bêtes et obstinés ? Vous devriez apprécier notre gentillesse. Nous essayons de vous guider. Faites donc ce qui vous convient. Savez-vous que lorsque vous serez confié aux instances judiciaires, l'accusation d'utilisation d'une secte dans le but de compromettre l'application de la loi vous coûtera une peine de huit à dix ans. Il sera alors trop tard pour vous repentir. Lorsque vous m'avez arrêtée, je ne pensais pas m'en sortir vivante. Vous... vous êtes indifférentes à la gentillesse et à la dureté. Attendez de voir la vie en prison. Maintenant, écoutez tous. Cette femme croit en Dieu et va partout prêcher. Elle a abandonné sa famille. Qu'en pensez-vous ? Je vous laisse le soin de la remettre dans le droit chemin. Compris ? Oui. Maman, Maman, Maman ! Maman, Maman ! Yang-Yang, qu'est-ce qui ne va pas ? Yang-Yang, n'aie pas peur. Papi est là. Mamie, papi, j'ai vu une bande de voyous frapper, Maman. C'est tout, Yang-Yang. Ne pleure pas. Tu as fait un cauchemar. Mamie, quand va revenir Maman ? Est-ce que c'est vrai que Maman ne veut plus de nous ? Yang-Yang, n'écoute pas leur balifernes. Ces méchants policiers empêchent Maman de revenir à la maison. Mais quand reviendra-t-elle à la maison, alors ? Yang-Yang, écoute bien, Mamie. Ta mère t'aime par-dessus tout. Quand tu seras grand, Maman reviendra. Sois sage maintenant et dors. Papi et mamie sont juste à côté. Tu mérites d'être battu à mort. Comment pouvais-tu croire en Dieu et abandonner ta famille ? Ma foi en Dieu ne m'éloigne pas de ma famille. Si le gouvernement chinois arrêtait de persécuter les chrétiens… Papi ! Tout ce que tu dis ici ne sert à rien. Il faut écouter le gouvernement. Nous devons lui obéir. Dors. Ming-Ai, la police a appris que tu es rentré chez toi. Ils vont encore t'arrêter. Tu ferais mieux de partir, spérez vite ! Maman, ne pars pas. Maman ! Voici tous vos plats. Bon appétit. Allez, mangeons. L'Heming Hai ne réagit ni à la gentillesse, ni à la brutalité. Elle ne dira rien. Elle est obnubilée par Dieu. Et n'est pas facile à interroger. Capitaine Liu, d'après votre expérience, que devons-nous faire maintenant ? Même les personnes obnubilées par Dieu ont des points faibles. Oui. Son fils est très probablement son point faible. Pendant le dernier interrogatoire, j'ai bien vu que c'était le cas. Des enfants sans pitié et le monde en compte beaucoup, mais pas des parents sans pitié. Si nous voulons vraiment qu'elle parle, nous devons utiliser son amour pour sa famille. Cela fait des années qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a certainement très envie de rentrer et de voir sa famille. Nous allons exaucer son vœu. Capitaine Liu, ce stratagème est remarquable. Allez, santé ! Le capitaine Liu est arrivé. Bonjour, capitaine Liu. Bonjour, chef Wang. Où ça on est ? Avez-vous terminé votre travail sur les beaux-parents de Liming Hai ? Soyez rassuré, capitaine Liu. Tout est arrangé. J'imagine que la nouvelle du retour de Liming Hai s'est déjà répandue partout dans le village. C'est parfait. C'est parfait. Amenez-la au village. Allez ! Hé, regarde ! N'est-ce pas la belle-fille de la famille Yang ? Oui ? Comment peut-elle revenir dans cet état ? J'ai rêvé de revoir ma famille. Mais jamais je n'aurais pensé que je la reverrais dans ces circonstances. Mamie, enveloppe-les un peu plus vite. D'accord. Marche un peu plus lentement. Te voilà de retour après avoir fait le bien. Laissons tes compatriotes te regarder de plus près. Hein ? Quelle tristesse. Elle s'est cachée pendant plusieurs années pour ensuite finir entre les mains de la police. Pourquoi s'embêter à être croyant alors que le gouvernement l'interdit ? Li Ming-Hai était une belle fille bien connue de notre village. Elle ne fait que croire en Dieu. Elle n'a rien fait de mal. Mais le Parti communiste l'a quand même arrêtée. Li Ming-Hai est trop têtue. Elle a décidé que croire en Dieu était la voie à suivre jusqu'à la fin. Tu penses que le Parti communiste va la laisser tranquille ? Avance. Allons les voir. Continue de marcher. Yang Yang, prends l'ail. D'accord. Maman ? Maman ! Yang Yang ! Maman ! Maman, t'as manqué. Oh oui, maman. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu as manqué à maman. Tu as manqué à maman. Maman, tu es de retour. Père, Mère. Oh, Ming-Hai. Tu as souffert. Mère, ne sois pas triste. Prends soin de toi. Vous allez bien, tous les deux ? Oui, nous allons bien. Et Yang Yang a grandi. Mais avec ton absence, il fait souvent des cauchemars et pleure pour voir sa mère. Yang Tao, n'est-il pas rentré du travail ? Non. Il est sur le chemin du retour et sera parmi nous ce soir. Venez à l'intérieur et parlons. Capitaine Liu, par ici. Voici le capitaine Liu de la brigade de sécurité nationale pour le comté de Longbu. Aujourd'hui, nous avons fait un voyage spécial depuis le centre de détention pour que votre belle-fille puisse vous voir. C'est un geste de bonne volonté de la part du capitaine Liu. Vous devriez remercier le parti et réalisez combien le parti prend soin de vous. Selon les règles, puisque son dossier n'est pas clos, Liming Hai ne devrait pas avoir le droit de rentrer chez elle. Pourtant, votre belle-fille sans tête a refusé de collaborer avec nous et de dévoiler quoi que ce soit. C'est une situation sans issue. Nous avons appris qu'elle n'était pas rentrée chez elle depuis plus de deux ans. Alors nous avons dérogé aux règles pour elle et nous l'avons amenée ici. Alors, parlez-lui sérieusement et qu'elle nous dise enfin tout ce qu'elle sait. Ainsi, votre famille pourra être réunie. Que pensez-vous ? N'est-ce pas la preuve que le parti et le gouvernement prennent soin de vous ? Ah oui. Capitaine Liu, s'il vous plaît. Liming Hai, pensez à votre mari qui est rarement à la maison, à votre belle-mère et votre beau-père. Tous deux des personnes âgées et à votre fils encore jeune. Comment vont-ils s'en sortir sans personne pour les aider ? Prenez soin de votre enfant ainsi que de votre famille, même si votre personne vous apporte peu. Voyez ce que votre foi en Dieu a coûté à votre famille. Vous n'êtes même pas là pour vous occuper de vos aînés et de votre enfant. Comment justifier une telle situation ? Vous dites que ma foi m'a coûté ma famille et que j'ai délaissé mon enfant. Est-ce que c'est la vérité ? Notre famille est autrefois parfaitement heureuse. S'est retrouvée démembrée et qui en est la cause ? Ma foi en Dieu a-t-elle enfreint la loi ? Le Parti communiste a privé mon mari de son travail et exproprié notre famille de son étang de pêche. Notre famille s'est retrouvée sans moyens de se nourrir, ce qui a forcé mon mari à partir travailler loin de chez nous. Le Parti communiste n'a pas cessé de venir chez moi pour m'arrêter. Sans cette persécution de la part du Parti communiste, pensez-vous que j'abandonnerais mes aînés et mon enfant ? Si le Parti communiste agissait autrement, est-ce que je devrais me cacher et vivre dans des conditions si difficiles ? Il y a deux ans, je suis revenue furtivement voir mon enfant et j'ai failli être arrêtée par vous. Heureusement, quelqu'un m'a prévenu juste à temps pour que je m'enfuie. Pendant deux ans, j'ai vécu comme une fugitive. Ma maison me manquait, mais je n'osais même pas venir la voir. Je voulais passer des coups de téléphone et m'occuper de ma famille, mais je ne pouvais pas. Tout cela seulement par votre faute. Premièrement, ceux qui croient en Dieu n'enfreignent pas la loi. Deuxièmement, on ne commet aucun crime et on ne fait pas de la politique. Nous ne faisons que lire la parole de Dieu pour suivre la vérité et suivre la bonne voie selon les volontés de Dieu. Nous, chrétiens, sommes arrêtés et persécutés par le Parti communiste, comme si nous étions des criminels et un danger pour la société. Il nous devient impossible de rentrer chez nous. Nos familles et nos vies sont détruites. Le Parti communiste renverse la situation en colportant des rumeurs sur nous, selon lesquelles nous abandonnerions nos familles pour Dieu. N'est-ce pas là une déformation des faits ? C'est le gouvernement communiste chinois qui détruit les familles chrétiennes. Ce sont eux les instigateurs de la ruine de nos familles. L'affaire ! Comment pouvez-vous justifier votre désobéissance au Parti et votre croyance en Dieu ? Ce que dit Ming-Ai est vrai. Le cœur humain est fait de chair. Si la police n'essayait pas constamment de l'arrêter, comment aurait-elle pu abandonner sa maison et son enfant ? Ah oui. Le gouvernement envoie sans cesse des gens épier sa maison. Comment oserait-elle revenir ? Silence, si tu sais ce qui est bon pour toi. Oui. Ming-Ai, ne parlons plus du passé, d'accord ? Comme l'a dit le chef Wang, il te suffit de dire au gouvernement qui sont les dirigeants de l'église et où se trouve leur argent, et tu pourras rentrer à la maison. Le chef Wang a dit aussi que si tu ne leur dis pas, ils appelleront l'école et alors Yang-Yang n'aura plus le droit d'y aller. Si l'enfant n'a pas accès à l'école et à l'éducation, sa vie sera semée d'embûches. Ming-Ai, je t'en prie, pour le bien de l'enfant et de cette famille, écoute bien notre conseil et dis ce que tu sais au gouvernement. Ensuite, nous pourrons vivre heureux ensemble et former de nouveau une famille. D'accord. Père, mère, vous aussi vous avez vu. comment le Parti communiste m'a persécutée ainsi que notre famille pendant mes années à croire en Dieu. Je ne peux pas trahir les frères et sœurs simplement pour avoir une vie calme et sereine et les laisser se faire arrêter et torturer comme je l'ai été. Li Ming-Ai, avez-vous songé que si vous continuez à refuser de nous parler, votre fils ne pourra plus aller à l'école sans même parler de devenir soldat ou fonctionnaire, il ne pourra même pas prétendre un poste d'agent. Voulez-vous que votre fils soit obligé de vendre ses services quand il sera grand et qu'il passe toute sa vie dans la pauvreté ? Qui plus est, si vous passez huit ou dix ans en prison, votre fils ne pourra peut-être même pas trouver une épouse plus tard. Dans quelle famille les parents accepteraient de donner la main de leur fille au fils d'une détenue soumise aux travaux forcés. Avez-vous pensé à tout cela ? Il vous appartient de décider si vous pouvez rentrer chez vous, retrouver votre famille et donner à votre fils un avenir. Il vous suffit de décider si vous pouvez abandonner votre foi et nous dire tout ce que vous savez. Je pense que vous ne pourriez pas supporter l'idée de détruire l'avenir de votre enfant. Vous violez la Constitution de manière éhontée et vous déclarez coupables les personnes qui croient en Dieu. C'est déjà contraire aux lois humaines et divines. Pourquoi devez-vous persécuter les membres de ma famille ? Pourquoi devez-vous dépouiller ma famille du droit de survivre ? En faisant cela, ne forcez-vous pas les chrétiens dans une impasse ? Le Parti communiste n'a-t-il pas peur des représailles lorsqu'il agit de manière si mauvaise ? Le Parti communiste est source de catastrophes pour les familles des chrétiens. Et ensuite, il retourne la situation et nous en rend responsables. N'est-ce pas là une déformation des faits, tout simplement ? Oui, et ça l'est. Toutes ces choses que vous faites violent profondément la moralité et la justice ainsi que la loi. Si une cour internationale devait traiter un tel dossier… La ferme ! Li Minghai, vous êtes allés trop loin ! Le Parti n'a pas fini de parler ! Li Minghai, vous ne savez pas apprécier les faveurs qui vous sont faites. Aujourd'hui, je vous ai amené chez vous pour vous donner une toute dernière chance. Mais puisque vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, nous ne pouvons pas vous aider. Emmenez-la ! Allez ! mais elle n'a fait que croire en Dieu. elle n'a rien fait d'illégal. Pourquoi faut-il qu'il l'arrête ? C'est abusif. La ferme ! Arrêtez de dire des âneries ! Vous feriez mieux d'obéir au Parti et de le suivre. Quiconque osera croire en Dieu, il lui arrivera la même chose. En Chine, celui qui désobéit au Parti communiste doit en subir les conséquences. Hum ! ... ... ...